... Bonjour Grégoire Solotaref. Bonjour. Vous avez réalisé une centaine d'albums en 20 ans à peu près. Oui, un petit peu plus. Un petit peu plus. Certains sont recommandés par l'Education Nationale. Et vous êtes le directeur de collection de Loulou et Compagnie, que vous avez créé il y a combien de temps ? Il y a 94, c'est-à-dire 14 ans. Votre père était pédiatre, votre mère a fait l'école à la maison. Je crois que vous êtes entré à l'école à quel âge ? À 12 ans. À 12 ans ? Je suis entré à l'école entre 11 et 12 ans, oui. Elle avait l'idée de scolarité assez contraignante. Et à cause de ça, elle pensait que l'enfance à la maison était plus heureuse pour nous. En plus, ça nous permettait d'avoir plus de temps pour dessiner. C'était parmi les choses qu'on faisait à la maison, c'était des livres. Oui, Nadja dit que c'était une fabrique à histoire, que vous avez fabriqué des livres. Chacun les vôtres d'ailleurs. Chacun les vôtres. Quelques fois, on faisait des livres à deux avec Nadja, et c'était la seule avec qui je faisais des livres d'ailleurs. Mais on faisait chacun semblant de faire des livres, avec des relures et tout ça. Et votre père, alors, n'avait pas la même formation ? Non. Mais il était très férue de littérature, m'a dit votre sœur Nadja. Oui, disons que lui, il était accompagnateur de l'éducation qui consistait à voir des choses, voir de la peinture, écouter de la musique, etc. Et donc, il fournissait en livres, en exposition, en choses comme ça, le matériau pour se cultiver, pour cultiver ses enfants. Et donc, voilà, on avait donc une très grande bibliothèque à la maison, beaucoup d'art, beaucoup de peinture. Et on a regardé, moi j'ai beaucoup copié la peinture. Beaucoup, beaucoup copié la peinture quand j'étais petit dans les livres, des choses qui me plaisaient particulièrement, des scènes de bataille. Nadja, je me souviens, elle peignait plutôt des grands sujets religieux. Et moi, je peignais, je dessinais plutôt des choses humoristiques, mais à partir de scènes de bataille, des choses comme ça. Vous faisiez des caricatures ? Des caricatures, beaucoup, caricatures. Moi, j'étais vraiment dessinateur humoristique dès mon plus jeune âge. Et pourtant, vous devenez médecin. Oui, oui, oui. À trois ans, j'avais déjà l'idée fixe d'être médecin. C'était beaucoup d'enfants qui font comme leur papa, des garçons qui font comme leur papa. Finalement, je n'en avais pas fait ma vie parce que c'était... Une fois que j'exerçais la médecine, j'avais une espèce de déception aussi de ce métier. Donc j'ai changé de direction. L'atmosphère de l'hôpital et des médecins, d'hôpitaux en particulier, je ne supportais pas. Qu'est-ce qui vous était pénible ? La hiérarchie, la cour autour d'un patron, toutes ces choses insupportables. Au moment où vous avez... Donc vous êtes passé de médecin à illustrateur, vous êtes tout de suite dirigé vers les livres pour enfants ? Oui, c'est-à-dire que j'ai rencontré à ce moment-là Alain Le Sceau, qui est un grand illustrateur, qui a commencé bien avant moi, et à qui j'ai montré quelques idées de livres, et qui m'a dit, voilà, des conseils, et puis avec un regard assez critique, très critique même sur mon travail, il m'a appris à regarder mon propre dessin, ce que je ne faisais pas au début. Au début, je faisais du dessin, et je ne savais pas si c'était bien ou pas. Je ne savais pas. Alors que j'ai un peu de métier moi aussi, je vois la triche. Je la vois. La triche ? La triche, c'est-à-dire l'habileté. L'habileté pour faire semblant d'être habile, et ne pas l'être. C'est-à-dire sur un dessin, par exemple, un dessin qui triche, c'est du faux, c'est du faux ceci, faux cela, C'est l'équivalent des formules toutes faites ? C'est l'équivalent, c'est ça. C'est vraiment l'habileté. Plus on est habile, moins on dessine. On se rappelle soi-même. Alors, dans le métier d'illustrateur, ça fait gagner du temps. J'avais une volonté dans mon dessin, à la fois de me surprendre moi-même, mais de surprendre aussi les autres. C'est assez conscient. Quand j'ai découvert Ungerreur, je me suis dit, quel salaud ! Et je me suis dit, jamais j'y arriverai. Jamais j'y arriverai à cette audace, à cette grâce, à tous, bon, tous, tous, tous les, ce qu'on peut dire du dessin d'Hungerreur. Et je me suis dit, il faut que j'arrive, parce que, qu'est-ce qui me plaît chez lui, c'est à la fois cette liberté, et ce coup de poing dans l'estomac, qu'il vous donne. Et c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de donner des coups de poing dans l'estomac. Vous avez envie de trouver cet impact visuel si fort. Oui, oui. Et aux enfants, particulièrement, je ne pense pas aux enfants quand je fais un livre, mais je pense à celui qui va le regarder. Et les enfants sont, rétrospectivement, je me dis ça, je ne sais pas du tout comme calcul, je me dis que les enfants sont sensibles à cette liberté, cette rapidité, cette dynamique qu'il y a dans un dessin. Et cette force aussi. La force, oui, mais quelquefois ça agresse aussi, ça peut agresser la force. Mais c'est surtout la dynamique qui fait que, je crois, les enfants sont sensibles au dessin, au service d'une histoire. Je ne dis pas au dessin en soi. Par exemple, moi, les dessins qui me plaisaient le plus, c'est des dessins de Jean Fouquet, par exemple, qui tape de la Renaissance, 1500, qui ne sont pas du tout des dessins dynamiques, qui sont des dessins d'une grande, grande qualité, mais qui sont des dessins de miniaturistes comme le maître de Moulin, enfin ces grands illustrateurs de la Renaissance qui mettaient trois mois pour faire une image de la taille d'une carte postale. Et c'est le contraire du dessin dynamique, c'est le dessin construit, au contraire, extrêmement statique. C'est ça qui me plaisait, moi, en tant que dessin. C'est ça qui me plaisait, c'est ça que j'ai copié, parce que c'est une construction d'une rigueur extraordinaire. Pourtant, c'est Ungerer qui les a influencés. Et Ungerer, parce que, pour le sujet, c'était très bien. On ferait des miniatures de Jean Fouquet, maintenant, pour des dessins pour enfants, ça ne m'intéresserait pas. Parce que je trouve que c'est justement trop statique et ce n'est pas le sujet. Le sujet des enfants, c'est la vie. C'est ça, le sujet. Et donc, Ungerer est plus fort que Jean Fouquet, ce qui n'est pas le cas, dans l'absolu. Il n'y a pas question de comparer qui que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que... Les enfants ont besoin de ça. Les enfants ont besoin de ça. Il y a un élan. Oui, je crois qu'il y a une attirance vers ça. Il y a une attirance vers la vie, ce qui bouge, ce qui bouge sans bouger. Ce qui est vraiment... C'est très important. Et M. L'Ogre, donc, c'était... Pour faire ça, pour construire des images, je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens de faire de l'image percutante. Pas les moyens. Pas les moyens, parce que je dessinais comme un âne, parce que ça ne marchait pas. Je ne savais même pas quel point d'utiliser. Je me suis dit, au fond, par hasard, comme ça, c'est toujours par hasard qu'on découvre les choses. J'avais agrandi des dessins à moi pour faire... Je me souviens, c'était pour décorer une soirée chez un copain. Il faisait une soirée à la campagne et il m'avait demandé de décorer les murs. Et pour ça, je me suis dit, ce qui serait assez beau, c'est de faire des choses, des grands portraits immenses comme ça. Et donc, j'avais agrandi des tout petits dessins. Et l'agrandissement des dessins donne cette illusion de liberté dans le trait puisque quand on dessine tout petit, on va à l'essentiel. Et l'essentiel de 2 mètres sur 3, c'est formidable parce que ça donne une espèce de pêche extraordinaire. L'illusion de la dynamique, l'illusion de cette force du dessin quand on ne sait pas dessiner, c'est d'agrandir. C'est ce que j'ai fait et ça a marché dans le sens qu'effectivement, c'était plus intéressant que le même dessin dessiné parce que je n'étais pas capable de le faire. Maintenant, je serais capable de le faire, je n'étais pas à ce moment-là. Et donc, j'ai agrandi, j'ai fait ma cuisine pour arriver à mes fins à un objet un peu bizarre qui m'a toujours plu. Et Arthur a trouvé ça ? Non, Arthur, il n'était pas bouleversé. Il en faut beaucoup pour vous laisser Arthur. Mais disons, il était intrigué. Il était intrigué. Intéressé par la démarche. Intéressé par la démarche. Et puis, il m'a dit plus tard, aussi, assez bluffé peut-être par la conviction que j'avais de faire des livres comme quelque chose d'évident et rien d'autre. Et donc, moi, je vois aussi, je vois maintenant en tant que directeur de collection qu'on reçoit des auteurs, il y a une espèce de tranquillité dans, bon, si ce n'est pas bien, c'est pas grave, j'irai ailleurs, je vais le montrer. Et je pense que c'est ça qui peut-être l'a intéressé parce que, rétrospectivement, je trouve que ses livres sont épouvantables. Et donc, je me dis, ils tiennent pas le coup, en fait, les dessins tiennent absolument pas le coup. Mais, ils sont un peu surprenants, un peu étranges et surtout, peut-être qu'il a vu là peut-être une espèce de promesse de quelque chose de mieux, enfin... Il n'a pas eu tort. Ben, moi, j'en suis bien reconnaissant d'avoir fait confiance et c'est ça, au fond, un éditeur plus que quelqu'un qui prend que des choses qu'il adore systématiquement, c'est la confiance dans l'auteur. Et alors, avec Loulou, est-ce que c'était bien longtemps après ? Loulou, c'était quelques années après. Ça a marqué un véritable tournant dans votre... Oui, parce que c'est la première fois que j'ai fait du dessin sans l'agrandir. C'était la première fois. Donc, c'était le capital pour moi, c'était une libération extraordinaire. J'étais dans ma cuisine à faire des petits agrandissements de retouches, des choses comme ça, très compliquées, assez incrates à faire pour obtenir des choses qui ne me plaidaient pas, en plus. Et là, tout d'un coup, ce qui s'est passé, en fait, il y a une anecdote assez drôle avec Nadja, c'est que je fais le dessin de Loulou comme les M. Logre, avec des... En petit agrandi. Et je mets en couleur, c'est ça, de toute façon, un peu mécanique déjà. C'est-à-dire que j'avais déjà, pas perdu, mais disons que pour faire ce livre, j'avais une espèce de retenue, enfin, quelque chose de déjà fait, donc, qui m'intéressait moins. Et je sentais très bien que je ne serais pas content de ce livre. Et puis, j'en parle à Nadja, au téléphone, avec qui on échangeait beaucoup sur le travail. Et elle me dit, et bien, si tu ne l'aimes pas, tu ne le rends pas, c'est simple. Et moi, j'étais dans une mécanique qui a eu une espèce de besoin aussi, matériel aussi, simplement, de vivre, de ça, puisque je passais de la médecine où je gagnais relativement bien ma vie à quelque chose ou zéro, simplement. Donc, il fallait, j'assure, une femme qui ne travaillait pas, des enfants, il faut que j'y aille. Je n'ai pas un rond de côté, ça ne m'est jamais arrivé, donc, il faut que j'y aille. C'est comme ça et pas autrement. Donc, il fallait absolument faire, mais tellement peu satisfait de ce que j'avais fait, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, il faut faire quelque chose pour pouvoir continuer à prendre du plaisir. Ça n'a aucun sens de travailler comme un homme et de ne pas avoir de plaisir. Donc, j'y suis allé, j'ai fait ce livre sans beaucoup de plaisir, c'était honnête, voilà, comme ça, et elle me dit, donc, ne le rend pas. Et ça m'a, simplement, le fait de me le dire, je ne m'étais simplement pas posé les questions, je me suis dit, non, je ne vais pas recommencer 15 jours de travail acharné pour faire le fabrique et ça ne sera pas forcément mieux. et dans la rage contre moi-même, je le refais direct, mais sans penser faire le livre, en me disant, et si j'étais libre, qu'est-ce que je ferais ? Libre, voilà, libre. Et qu'est-ce que je ferais si j'étais libre ? Comment je le ferais ? Et puis, j'y vais et ça marche, ça marche, quoi, je suis détaché, je ne fais pas un livre, je fais des dessins, ça ne m'engage à rien, et donc, il y a une espèce de côté, comme ça, léger, qui fait que ça fonctionne. Et beaucoup de vivacité, justement. Oui, parce que, parce que c'est en pleine nuit, parce que je travaille sans interruption, à partir du moment où je raccroche le téléphone, jusqu'à avoir fini le livre, quoi, c'est-à-dire, toute la nuit, en permanence, jusqu'à sortir, un livre qui me dit, ah, tiens, voilà, il y a quelque chose quand même d'un peu mieux. Et vous vous êtes rendu compte tout de suite à quel point il était juste ? Non, 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 je me continue à me rendre compte, d'ailleurs, c'est toujours, pour moi, un mystère, ce livre, ça continue à être un mystère. je ne comprends pas, on a beau m'en parler, comme ceci, en disant, voilà, c'est l'histoire de ceci, cela, je n'arrive pas à bien comprendre le succès de ce livre, c'est toujours, bon, les succès sont toujours un peu des malentendus, dans le sens qu'on ne les sent jamais prévus, quoi. Et Arthur l'a accueilli comment ? Arthur l'a accueilli un peu inquiet, surpris, mais il aime aussi être surpris, donc c'est pour ça aussi qu'il est ce qu'il est. Et donc, il m'a dit, écoute, je te préviens, les gens vont être un peu agressés, dans ton livre, les couleurs comme ça, ce rêve, là, vraiment assez violents, sans concession, on verra, moi, ça me va, mais tu ne vas pas en vendre beaucoup, je te préviens. C'est aussi parce que je l'ai fait très rapidement qu'il a cette cohérence, ce livre. Je pense que c'est dans la même veine, c'est comme un seul dessin, en fait, parce que j'ai coloré tout ça en même temps que je dessinais, l'oiseau, c'est une tâche que j'ai faite en allant trop vite, donc je l'ai transformé en oiseau qui n'a pas la place dans cette histoire, mais peu importe, évidemment. Et les choses comme ça, qui fait que tous les jus, je ne les ferai pas comme ça maintenant, je les trouve un peu laborieux et tout ça. Les jus, vous parlez des fonds. Oui, mais voilà, ça marche, ça fonctionne. Mais est-ce que ce n'est pas à ce moment-là que vous avez vraiment trouvé votre style ? Si, si, c'est à ce moment-là que je me suis libéré de quelque chose qui était nécessaire, sûrement. Toute cette préparation de plusieurs années de cafouillage, de dessins, d'artisanins misérables, de coller ces petits trucs, de photocopier, de l'agrandir, de retoucher en blanc, de repasser sur un beau papier, beaucoup. Tout ça, c'était, ça devenait pénible. Ça devenait... Qu'est-ce qui s'est passé alors à partir de l'oulou ? Une libération de dire je me fous éperdument de rater mon image. Qu'est-ce que ça peut faire ? Avant, j'étais économe de mes propres images. C'est une erreur énorme. Et beaucoup d'illustrateurs font ça. Je vois comme ils travaillent quand ils viennent me montrer leurs dessins. Ils sont... Ils considèrent leurs propres dessins comme un petit chef-d'oeuvre qu'il faut prendre avec des pincettes. Nous, on s'en fout, on en fait 40, on en fait 300, jusqu'à ce que ça soit bien. Et puis, vous avez trouvé aussi votre style... On a l'impression que vous détestez la mièvrerie. Ah oui, je déteste la mièvrerie. Ça, c'est vrai. Je déteste ce qui est gentil. J'ai horreur de ça. Et j'essaye de... 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 d'éviter ça malgré les sujets qui sont... qui sont gentils. Mais ce sont quand même les personnages dont vous parlez, que vous présentez, ce sont des vrais... des vrais caractères. Oui, moi, je pense que c'est important de faire des caractères. Je pense que c'est là qu'un lecteur, il trouve matière à réflexion, à question. Il faut des caractères pour intéresser, quoi, ce qu'est au cinéma, quand les gens n'existent pas à un point de vue caractère, on se détache de l'histoire. Quelle chose soit l'histoire. Visuellement, il y a aussi les longs nez et les longues oreilles. Oui. Parce que... Ça, c'est la caricature pure. C'est-à-dire, quand je dessinais des personnages humains, ils étaient aussi monsieur l'ogre, un grand nez. Parce que, c'est une facilité de dessin aussi. C'est simplement la caricature, c'est l'exagération des traits. un loup, c'est aussi un épointu parce que c'est aussi une figure, le loup humaine, enfin, très proche de l'humain. Oui, le loup, vous plaît particulièrement ? Oui, ça me plaît particulièrement parce que c'est un personnage solitaire, c'est un personnage soi-disant méchant, etc. Tous les soi-disant m'intéressent parce qu'ils ne sont pas vrais, en fait. Donc... Eh, l'histoire peut commencer. Oui, voilà. Il y a aussi les doubles pages. Oui, les doubles pages pour une raison simple, c'est que j'ai le souvenir, moi, d'être gêné par deux fois le personnage sur la même image, sur la même double page, en tout cas, quand j'étais petit. Ça me gênait simplement. Et donc, après, bon, ça c'est des livres pour plus petits, disons que pour des livres pour lecteurs affirmés, ça pose moins de problèmes. Il y a la BD, il y a tout ça qui fait qu'il y a une culture différente, mais pour les livres pour petits, c'est-à-dire trois, cinq, six, sept ans, moi, j'ai l'impression que l'action est plus simple, est plus compréhensible, avec un seul sujet, dans la double comme un film. Alors, il y a une chose dont Nadja me parlait et qui m'a semblé très pertinente, elle disait qu'autant vous étiez engagé dans la couleur, dans le trait, vous aviez quelque chose de conquérant, autant dans le texte et dans l'histoire vous êtes plutôt en retrait et plutôt en observation. Est-ce que vous sentez ce double mouvement ? Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'aime bien me caler sur un truc classique pour pour m'amuser dessus, pour déconner, quoi. J'aime bien me caler sur une base et cette base, au fond, c'est l'ossature de l'histoire et cette ossature, je la voudrais sans effet, sans effet, parce que les effets, ils sont réservés au dessin pour moi. c'est simplement l'idée de ne pas être perturbé par un effet de texte, un effet de style pour qu'on soit tiré par la main par l'histoire mais qu'on ne fasse attention qu'à l'image. toutes ces émotions les unes derrière les autres, je les préserve, disons, pour le dessin. Oui, vous ne les décrivez pas par les mots, mais on les ressent par la couleur et par les expressions. c'est très frappant dans Titi par exemple, on voit, elle ressemble à une adolescente qui a les poils devant les yeux, un peu comme une adolescente avec les cheveux devant les yeux et elle se cache, elle est un peu effondrée, on la voit tasser, fatiguée, parfois elle fait penser à une SDF, cette petite, c'est vraiment... c'est un peu une exagération de ses propres sentiments où les adolescents en font trop quelquefois dans la lassitude et tout ça. Le dessin animé ça n'a rien à voir avec le dessin, d'abord, c'est autre chose, d'abord c'est quelqu'un qui dessine à votre place, enfin plein de gens, et donc c'est une adaptation de votre dessin, donc à la fois vous vous êtes trahi, à la fois vous percevez les défauts de vos propres dessins, donc... On en revient toujours là. C'est une expérience intéressante, mais c'est très très long et à la fois ça m'a permis de faire la direction d'acteur, par exemple, pour Hux, que j'adorais et qui me donne toujours envie de faire du cinéma. Ça mange pas comme nous, les loups. Ah ouais, ça mange quoi, monsieur Tom, je sais tout. Il va te le dire. Je... Je... je sais pas, enfin si, je... de la chair fraîche. De la quoi ? De la chair fraîche quoi. Quoi ? De la chair fraîche ? Genre trois petits cochons tu veux dire ? Oui voilà, c'est ça, par exemple. Bon, il est pas légume, il est pas légume, hein ? On va pas en faire un potage. Donc vous allez continuer ? Je vais continuer, je suis en train d'écrire avec un ami, le même, avec qui j'ai fait loulou, Jean-Luc Fomantin, le prochain. Est-ce que ça va marcher ? J'en sais rien pour l'instant, c'est trop tôt pour vous dire. J'espère, ça devrait... Il s'agit de loulou en long métrage. Grande histoire. Vous n'en aurez jamais fini avec les défis ? J'espère. J'espère. Quelles sont les caractéristiques d'un bon livre pour cette tranche d'âge ? C'est difficile à dire un bon livre, c'est-à-dire que c'est pas forcément un livre qui me plaît au point de vue goût, c'est-à-dire que il faut qu'un livre fonctionne avec différents paramètres. Je pense que moi j'ai l'impression qu'il y a certains paramètres obligatoires qui sont une certaine gaieté, un certain humour, de l'intelligence au fond, même sur un concept très 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 simple. Mon rôle à moi c'est disons de mettre en valeur les qualités artistiques d'un auteur sur un objet donné avec un livre qui fonctionne pour moi c'est-à-dire qui a les critères qui font que pour moi c'est un livre. C'est pas forcément une histoire, c'est pas forcément un format, c'est pas forcément des couleurs, ça peut être noir et blanc, il n'y a pas de choses précises mais en tant que tel, c'est un objet qui existe. Et on voit tout de suite qu'il existera ou pas. Il est juste ? Il est juste par rapport à l'auteur, c'est-à-dire qu'il a une personnalité et qu'il n'est pas une intention ou une personnalité multiple, il est ce qu'il est, il est unique. À nouveau, une question d'attirance, séduction, séduction du livre. La personnalité ? La personnalité évidemment parce que de toute façon les gens sans personnalité ne font pas de dessin ou mauvais en tout cas donc a priori forcément la personnalité et à nouveau au fond une question qu'est-ce que veut dire ce livre ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu fais ce livre ? C'est important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi à ses enfants et aux autres enfants en général, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne dit pas des choses auxquelles on ne croit pas par exemple. Quel peut être le type de réponse à cette question ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Par exemple, je veux dire qu'on doit être autonome dans la vie. C'est-à-dire par exemple, deux enfants, deux personnages, deux animaux qui empiètent sur le terrain de l'autre, par exemple, et qui, ça crée des problèmes, ça veut dire qu'on doit dans sa vie, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'au fond, ce que je veux dire dans ce livre, c'est qu'on doit chacun respecter la liberté de l'autre. Mais c'est une morale ? C'est une morale, évidemment, c'est une morale. C'est du sens, en tout cas. C'est du sens, mais c'est une morale parce que c'est sa morale. C'est-à-dire que c'est ce à quoi on croit, simplement, dans la vie. Quand on fait un personnage insupportable, odieux, par exemple, et qu'il arrive quelque chose à cette personne odieuse, eh bien, c'est qu'on y croit, c'est qu'on croit que la vie est comme ça. On croit qu'en étant filou, on obtient quelque chose, par exemple. Il y a des livres qui veulent dire ça, carrément, qui veulent dire qu'il ne faut pas être honnête, mais filou. Donc, vous posez toujours la question du sens ? Bien sûr, toujours. Toujours. Et ce n'est pas parce qu'on a affaire à des petits ? Bien sûr. Et ce n'est pas parce qu'on a affaire à des petits ? Surtout pas. Et c'est ce qui donne la cohérence ? Alors, non, ce n'est pas ce qui donne la cohérence. C'est un élément auquel je crois pour son nom de moi. C'est un critère. Un livre qui ne veut rien dire ne m'intéresse pas. Qui ne m'intéresse vraiment pas. Par contre, je dirais que on peut avoir une gamme de couleurs que je trouve insupportable, un humour que je ne comprends pas, pas savoir ni dessiner ni écrire. On peut faire un livre qui fonctionne parce qu'il y a une cohérence propre, une logique interne à ce livre. Un exemple ? Ça existe. Non, pas l'exemple rapide, mais je peux dire que il y a il y a certains livres que je publie qui sont pour moi très compliqués à décider de publier puisque je suis auteur et que je n'ai pas à intervenir sur la partie artistique de l'auteur qui me présente son livre. Je n'ai pas à lui dire « Non, excuse-moi, mais ton orange là, je ne trouve pas beau. » Non, ça ne s'est pas mon truc. Quelles sont les autres caractéristiques pour les petits de cette tranche d'âge ? La lisibilité, la simplicité du concept, la gaieté et la bizarrerie. La bizarrerie ? La bizarrerie, l'étrangeté. L'étrangeté peut être un critère formidable parce que justement il n'est pas du tout comme les autres. Il est surprenant. Alors, il me semble que si vous avez apporté quelque chose au livre pour les petits, pour les bébés, c'est ça peut-être la surprise dans la proposition. Oui, j'espère. Je pense au livre des bruits. Oui. Un livre très aimé. Oui, oui. Un livre qui ne respecte pas la syntaxe véritablement. Oui, oui, absolument. Et pourquoi c'est volontaire ça ? Le pistolet, il fait pan ? Non, ça c'est le caractère, c'est la forme d'humour de l'auteur, de ne pas être conventionnel. Et donc, de faire un livre trop gros, sans rapage, c'est amusant parce que ça fait une espèce de petit dictionnaire pour les enfants. Premier petit dictionnaire, ça ressemble à un livre, c'est épais, ça ressemble à un livre débarant aussi dans l'épaisseur. Le concept est parfait, il sollicite l'entourage, d'abord pour le lire, puisque ce n'est pas des lecteurs, mais aussi les questions, les références aux choses qu'on connaît, les choses qu'on découvre, les sonorités étranges. tout ça, ça fait partie des choses non dites dans un livre, dans un choix. C'est juste est-ce que ça marche, quoi. On a l'impression aussi que vous ne reculez devant, enfin, vous balayez les idées reçues, par exemple, les contes de fées sont destinés aux plus grands, chimicaux proposent toute une série de contes. parce que un chaperon rouge, par exemple, ça peut être destiné aux plus grands, et pourtant, c'est tellement dans la culture occidentale que très souvent, les enfants, avant de les lire, ont entendu parler. Très souvent. Par les grands frères, par les parents, etc. Et donc, c'est quelque chose qui existe profondément dans la culture. Et donc, c'était intéressant d'en faire une lecture par quelqu'un qui, justement, manie cet humour décalé, ce côté joli, joliment fabriqué, de petits théâtres, de petites boîtes, de petites maisons de poupées, quoi. Vous avez un autre projet qui peut paraître insensé, c'est de raconter l'Iliade et l'Odyssée ? Oui. Alors, parce que, bon, c'est la base de toutes les histoires qu'on raconte depuis 2000 ans, en fait. Mais pour des enfants de moins de 3 ans ? Oui, parce que c'est quand même la base, c'est la construction de l'histoire. C'est-à-dire que la mythologie, c'est simplement c'est là dont on vient. Tout le roman, toute la littérature vient de la mythologie. Et quand Soledad Bravi m'a proposé ça, je me suis dit c'est amusant parce qu'au fond, on peut toujours revenir au base, c'est-à-dire justement, en l'occurrence la mythologie, ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que c'est la structure de l'histoire, des histoires, des romans, du cinéma, de tout. C'est là. Tout est là. Mais je croyais que les bébés étaient incapables de comprendre des histoires ? Ils ne sont pas incapables de comprendre des histoires. Ils saisissent ce qu'ils veulent saisir par rapport à leur développement mental. Et je trouve ça très bien de ne pas tout saisir. Je trouve ça formidable parce que ça appelle la suite. C'est-à-dire ça appelle les questions aux parents, ça appelle les questions qu'on se pose. C'est quelque chose comme moi je me souviens des fables de la Fontaine où je ne saisissais absolument pas tous les mots. Et c'était des questions qui se posaient à moi à travers des choses incompréhensibles, compliquées même. Des concepts difficiles, des sentiments, des cris qu'on ne connaît pas, etc. Tout ça tire les enfants vers le haut. Et oui. Et est-ce qu'il ne s'agit pas en fait de les intriguer, de piquer leur curiosité, de leur donner un socle culturel aussi qu'ils vont avoir ? Bien sûr. Ce n'est pas spécialement didactique ni pédagogique. C'est juste que c'est la base de la littérature donc ça marche. Ça marche. Pour moi, ça marche parfaitement. Même pour les petits ? Même pour les petits. J'aime bien la surprise. J'aime bien, je déteste la routine. Je déteste les conventions. Je déteste les choses qui vous rappellent la condition humaine finalement, sociale, difficile. et donc tout ce qui fait échapper à ça, c'est-à-dire le plaisir, la question qu'on se pose, l'inquiétude, la peur aussi. Tout ça, c'est des questions qui font que le lendemain est intéressant. En tout cas, je trouve vraiment que vous avez avec Loulou et compagnie et de plus en plus totalement bouleversé le paysage des livres pour bébés. Au début, on m'avait approché de faire quelque chose de non seulement ce n'est pas cohérent parce que c'est plutôt un compliment d'être cohérent mais plutôt les choses se ressemblaient trop les unes les autres et je trouve qu'on est arrivé à une maturité de cette collection avec une grande diversité et c'est ça qui me plaît. En fait, c'est évidemment ça qui me plaît, c'est-à-dire cette idée de rester dans pas forcément l'histoire c'est-à-dire ça peut être des livres conceptuels comme des livres des bruits comme des abécédares bien que ce soit encore une fois voilà, ça c'est un exemple parfait. L'abécédaire ce n'est pas du tout pour les enfants de 0 à 3 ans puisque l'apprentissage de la lecture se fait beaucoup plus tard. Tout à fait. Et pourtant l'image d'une lettre l'image d'un mot qui commence par une lettre commence à habituer les enfants à ça et ça suffit pour moi pour que on puisse faire un abécédaire pour 0 à 3 ans qui soit formidable alors que ce n'est pas le sujet. Finalement, vous préparez le terrain ? Je prépare le terrain oui, je prépare le terrain c'est un peu prétentieux de dire ça je dirais je propose des choses le plus variées possible pour dire voilà tout existe dans la vie il y a ça et puis ensuite les parents décident entre les choses médiocres qu'il y a partout et puis d'autres choses qui sont différentes qui correspondent aussi plus à leur leur idée peut-être à eux de la culture c'est ça Juste un mot sur la gaieté pourquoi de la gaieté pour cette tranche d'âge ? Ah parce que la gaieté c'est la source de tout pour moi c'est la gaieté c'est c'est avant l'humour quoi l'humour c'est c'est vrai c'est réfléchi c'est culturel c'est tout ça la gaieté c'est universelle la gaieté c'est la gaieté c'est la gaieté la gaieté c'est la gaieté c'est la gaieté